Yes, la jeunesse ! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'AdTrick, saison 2 sur Grice TV. Bon je commence tout de suite, allez vous abonner, cliquez, partagez, ça ne coûte rien, ça donne la force, merci à tous ceux qui le feront. On va parler d'un sujet aujourd'hui qu'on n'a pas trop l'habitude d'aborder, parce qu'on parle souvent des joueurs, des équipes, etc, etc, mais tout ça ne serait rien sans des coachs. Et quand je dis coach, on va essayer de définir quel est le plus grand coach de l'histoire, le plus grand coach de l'histoire, excusez-moi, j'ai bégayé, et pour m'accompagner, ma fidèle équipe, toujours présente, Victor, comment tu vas ? Ça va, ça va, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir mon frère. A tes côtés. L'ombré de chocolaté pour ceux qui savent, Ross, merci pour l'invitation, c'est un très gros sujet. Merci de ta venue. En face de toi, la grinta. La grinta, chacal, et là on va parler des cerveaux de l'opération. Exactement. C'est très bien résumé, c'est très très bien dit, merci. Bravo. Et à tes côtés, Yamcha. Salut, merci pour l'invitation. Comme toujours. Je suis toujours content d'être là. Toujours là, c'est un at-trick sans Yamcha, il n'y a pas. C'est la maison. Jusqu'à grès-civil, il n'y a pas, frérot. Exactement. Il a 20 000 heures de tige à faire, et je crois que bientôt il y a des questions qui prennent du ferme par rapport à la pression d'intémission, quand ça va sortir. Bon alors, comme tu disais si bien, les cerveaux de l'opération. Parce que voilà, les équipes sans ces coachs, ce ne seraient pas grand-chose. Ils ont clairement apporté leur pierre à l'édifice. Et donc pour commencer, on va faire comme j'ai l'habitude de faire, on va citer 2, 3, 4, 5 coachs managers, slash managers, parce que tous ne sont pas forcément managers, qui vous ont marqué, sans rentrer dans les détails. Yamcha. José Mourinho. Alors moi, ça va être un peu différent, j'ai parlé de ceux que j'ai vu vraiment en face, et que j'ai vu des fois même un peu, voilà, travailler vite fait pour certains d'entre eux. Moi, il y a 2 mecs qui m'ont vraiment marqué, c'est Anchilotti forcément, de fou, et non, même 2 autres mecs. Moi, les gars, tactiquement à tout ça, sur le QI football, je me suis dit, mais c'est vraiment, les gars, c'est Emery et Tourelle. Et j'assume totalement mes propos. Non mais Emery, en tout cas, je t'en rends totalement. Des mecs que j'ai vu, des mecs que j'ai vu travailler, je parle pas de tous les autres, très sous-côtés. QI football, incroyable. Bon, ceci est dit. Ross. Voilà, on n'est pas né de la dernière pluie, donc il y a des choses qui vont peut-être reculer. Si je te parle de Johan Cruyff, il a changé la phase du football, tu vois. Si le Barça en est là aujourd'hui, c'est par sa fondation. Totalement. Pep Guardiola, bien entendu. T'es oublié de le citer, parce que c'est l'héritier et l'héritier de Barça. Il a eu l'équipe club la plus impressionnante de tous les temps. Je pense que le Barça 2009. 2006-2009. Le Barça 2009, surtout, pour moi, il est injouable. Henri et Tomessi, Iniesta Chavi, Piqué Pouyol, Daniel Ves. Ah non, c'est injouable. C'est too much. Il y a Touré qui était encore dans l'équipe, Bousquette qui est arrivé. Laisse tomber. Et ensuite, je te dirais, pour finir, deux autres. Ah oui, il a demandé un nom. Vous êtes très chaud. Ancelotti et Bielsa, Tobelotti et Bielsa. Oh, ça fait plaisir à mon gars C19, c'est pour toi celui-là. Vas-y. Victor, à toi. Moi, je dirais Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Ferguson. Il y en a un que je n'aime pas. Ah, je ne l'aime pas. Mais il faut dire son nom, c'est Deschamps quand même. Mais je ne l'aime pas. C'est intéressant ce que tu disais. Pardon, Fergus. Est-ce que je peux arriver comme ça direct et mettre tout de suite un bémol, moi ? On va dire tout de suite, c'est parti, let's go. Je sais de qui il va parler. Il va parler de Deschamps, forcément. Je vais parler de Deschamps, forcément. Parce qu'en termes, là, il a dit un mot important. Il a dit entraîneur. Pour moi, sélectionneur, c'est encore à côté. Deschamps, il a pris Marseille, il a fait gagner Marseille. Oui. Il a fait remonter la Juve. Il a ramené Monaco en finale de la Ligue des Champions. Il a récupéré la France, ils étaient au sol. Non, c'est fini. Sélectionneur. Bon, en tout cas, si c'est sélectionneur, on enlève Deschamps, là. Avec ça, là ? Moi, je te parle dans sa carrière. D'accord, non, mais en tout cas, il a commencé en tant qu'eux, mais il est plus... Sélectionneur que l'entraîneur. Comme je ne l'aime pas, on l'enlève. Moi, je vais un peu vous opposer les époques. On a les coachs contemporains, donc qu'on a connus, qui sont encore en activité ou plus en activité depuis peu. Et les fondations, je vais appeler. Quand je vous dis les fondations, tu as cité Cruyff tout à l'heure. Ferguson. À côté de ça, je peux... Ferguson. Bien sûr. Saki. Herrera. Capello. Lippi. Giroud. Jean-Claude Suido. Il y en a pas. Ça s'entend, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas con ce que tu dis. C'est très pertinent. Attends, c'est pas con ce que tu dis. À Coco Suido. Ouais, Coco Suido, c'est... C'est vraiment pas con ce que tu dis, parce que... C'est pas con ce que tu dis sur Suido. À côté de ces noms-là, ça paraît en dessous, mais... En France ? Non, mais en France, et même à l'international, parce que s'il n'y a pas de Coco Suido, il faut quand même ça... Parait qu'en Espagne, je t'inspirais pas mal de... C'est parce que vous connaissez l'histoire... Le juin en nantaise. Ben voilà, c'est ce qui se retrouve au Barça. Je crois que ça a été au-delà des frontières. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire des scouts qui étaient partis voir un peu ce qui se passait à Nantes et pour ramener un peu ce qui... Parait-il. Parait-il. Mais ça n'a jamais été démenti, en tout cas. Et ça n'a jamais été démenti. Après, Cruyff a quand même apporté... Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça n'enlève rien. Mais en tout cas... Il a son nom. Il a son nom, quand même. C'est respectable. Clairement. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui l'ont vécu, ils s'en souviendront. Ça, c'est sur les... Je vous ai donné un petit peu les anciens, on va dire. Et sur les coachs un peu plus modernes, en tout cas actuels, on a Ancelotti, forcément qu'on a signé, on a Pep, on a Mourinho, on a Wenger, c'est des anciens. On a Zizou, forcément, qui même malgré le peu de temps de coach, il a... Le braquage. Il a mis tout le monde, d'accord ? C'est un braquage. Je ne sais pas si c'est un très très bon entraîneur en vrai. C'est un braquage, en tout cas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a fait... Voilà. C'est vrai. C'est pas un bâtisseur. Et voilà, t'as des comptés. Est-ce qu'un excellent coach est forcément un bâtisseur ? Non. Un entraîneur doit être entraînant, c'est-à-dire qu'il doit avoir l'aval de ses joueurs pour pouvoir avoir des résultats. Et si ça se vérifie... Pour rebondir sur ce que tu dis là, clairement, moi j'ai deux exemples à te donner. Pochettino, que j'opposerais à Pep Guardiola. Pochettino est un bâtisseur. Il prend ses équipes, il les fait monter, avec une certaine limite peut-être, il n'y a pas de problème. Là où Pep prend des équipes quasiment faites, il apporte sa sauce. Mais lui-même, il le dit. Moi, quand je prends un joueur dans une équipe, c'est un joueur qui est déjà abouti. Techniquement, le joueur, il est prêt. Il a tout. Techniquement, il n'a qu'à le peaufiner, il lui donnait sa touche finale. Il prend des diamants, il est... Voilà, il est poli. Oui, il est poli. Mais il ne va pas monter une équipe avec des joueurs lambda. Là où un Pochettino, on peut regarder un peu ce qu'il a fait dans sa carrière. Ou encore mieux, si on prend l'exemple ultime, Bielsa. Bielsa, il fait des équipes avec deux, trois allumettes. C'est clair. Le MacGyver du foot. C'est clairement ça. Et il est reconnu de la part de tous ces coachs-là comme leur référence. Pep, le site en référence, ce n'est pas le seul. Il y en a plein pour Pochettino. Des herbis aussi, tu vois. Pour la petite histoire, c'est Bielsa qui découvre Pochettino en tant que joueur. D'accord ? Oui, qui le découvre parce qu'il l'a vu juste son corps. Il a vu ses cuisses. Ses petites cuisses. Il a vu, c'est qui ce petit-là ? Il a dit, ce petit-là, il fera quelque chose. Il est parti le réveiller en plein nuit chez ses parents. Il l'a récupéré. Il a dit, je le veux. Il l'a fait signer. Là où il devait signer juste avant. Bref, l'histoire, il faut la retrouver sur Internet. Mais elle est incroyable. Donc Bielsa a cet oeil-là, cette qualité-là, qu'aujourd'hui, tout le monde respecte. Mais il n'a pas fait grand-chose en tant que… Il n'a pas gagné grand-chose, en vrai. Pas grand-chose. Il a pris l'entraîné Marseille aussi. Mais il a entraîné le Chili. Malheureusement, il n'a pas gagné de titre avec eux. C'est ça, en Paulie, qui reprendra. C'est un perdant, tu vois. Non, je ne sais pas comment on peut dire un perdant. Je pense que c'est un entraîneur qui… Il a perdu, il a perdu ses finales. Il n'avait pas les moyens en plus de… En fait, ce que je voulais dire, c'est que son caractère et son exigence fait que, peut-être, il n'est pas allé dans des clubs type réel. Là, je pense qu'il n'est pas intéressé pour ça. Peut-être qu'il n'est pas intéressé. C'est pour ça que… Sa façon d'être ne peut pas lui permettre d'entraîner les grandes équipes. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas comme Antichelotti. Il a du mal avec la gestion des égaux. Je pense que ça, ce n'est pas comme Antichelotti. Ça, c'est vérifié avec l'équipe d'Argentine en 2002. Voilà, c'est ça. Il fait une campagne éliminatoire extraordinaire. Tout le monde les voit en favori quand ils arrivent, éliminés au premier tour. Pourquoi ? Justement, les grosses têtes, Baptiste Touta, Portega, Cimeone, tous les gros caractères qu'il avait, et tout le monde les voyait vainqueurs. En termes de qualité, c'était les mecs qui avaient sur le banc, à cette époque-là. Mais regarde bien ça, quand il est arrivé à l'île, il a fait quoi ? Tous les joueurs qui étaient là depuis longtemps, qui pouvaient venir contredire sa façon de faire, et qui étaient des joueurs qui avaient marqué l'histoire du club récemment, il les a virés. Et après, au final, l'équipe... Parce que, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est un bâtisseur. Lui, il part de zéro, et il monte une équipe. Il récupère une équipe pas toute faite, une équipe toute faite. Il n'a pas besoin de... Je pense que ça ne l'intéresse pas. C'est un général, il faut le suivre. En fait, il est plus un dictateur que un psychologue, à contrario d'un Ancelotti. En tout cas, je pense qu'il a clairement sa place parmi les grands coachs, parce qu'il est cité par... Mais il ne peut pas durer dans le temps avec une équipe. Voilà. Comme beaucoup. Il ne peut pas. Comme beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui. C'est la différence avec les contemporains. C'est vrai. C'est-à-dire qu'avant, certains pouvaient faire... Il y avait la patience de l'époque. Tu pouvais faire 10-15 ans dans un club. Il y avait la patience et il y avait le projet. Le marché. Le marché. Parce que là, tu m'es écouté là. La loi de l'euro. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand tu ne réussis pas au bout d'une, deux saisons, tu commences déjà un petit peu... Après, il y a des équipes pour qui... Je le dis souvent, ça marche. Le meilleur exemple, je pense que c'est Chelsea. La valse des coachs. Mais ils ont la chance de réussir. À chaque fois qu'ils changent de coach, ils prennent une ADC, ils prennent une Europa League, ils prennent un championnat, ils prennent des trucs improbables. Mais je pense que des formats Sir Alex, 20 ans au sein des mêmes clubs, ça se trouvera plus. Comme le Real aussi. Le Real change beaucoup d'entraîneur. Le Real et Bayern, pareil. Le Real, Abdel Delbosquet, Zizou, Ancelotti... Il faut gagner. Mais je pense que ça se verra plus. En tout cas, il y a clairement deux... On ne l'a pas cité aussi. Delbosquet n'est pas mal. Oui, moi j'aime bien Delbosquet. Il a gagné quelque chose. J'aime bien Delbosquet. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, parmi les plus titrés... Bon, je pense que... Les chiffres parlent. Sir Alex a écrasé la concurrence en termes de... Ouais, de titres. De titres, je pense que... Il n'a pas plus de titres qu'au Guardiola, je pense. Si. Parce qu'en fait, il a beaucoup de titres locaux, Sir Alex. Il n'a pas de championnats et beaucoup de... Beaucoup de championnats, les cups... Je pense que Ferguson, il n'y a même pas une trentaine de titres. Je crois qu'il doit avoir 25, 26 titres par là, avec Manchester. Et au Guardiola, il a combien ? Au Guardiola, je ne sais pas, mais je pense qu'il n'a pas 25, 26 titres, il n'est pas très loin. Clairement. En tout cas, je sais qu'il n'est pas loin. Et en moins de temps. Je l'ai écrit, je pense qu'il y a eu des changements depuis, parce que Pep a pris et tout ça. Mais Sir Alex, Luchescu, qui était... Le coach de... Ah, le Roumain. Il est très bon, très bon. Et il y avait Lobanovski. Ce n'est que des titres locaux, mais effectivement, il avait tout pris à l'époque dans son coin. Après, il y avait Pep, Mourinho, Scolari, qui étaient vraiment parmi les coachs les plus titrés. Maintenant, je vais vous poser une question. Quels sont pour vous... On va tout de suite enlever Cruyff de l'histoire, parce que sinon, c'est trop facile. Quels sont les coachs les plus révolutionnaires ? Guardiola ? Regarde, si vous regardez le football, avant l'ère Guardiola, et après, ça n'a plus rien à voir. Avant, tu regardais, tu regardais un match de foot, avant que Guardiola arrive à ce niveau-là. Avant, c'est pour toi, c'est 2006-2009. On va dire ça, allez, vas-y, vers cette époque-là. Tu voyais, ça jouait quoi ? L'arrière-droite, bam, il balançait devant, il y avait des longs ballons, tout ça. Guardiola, il arrivait. Mais non ! Non, mais tu vérifieras. Vas-y, vas-y, vas-y. Juste tu regardes le match. On ne peut pas dire ça comme ça. Tu regardes le match, et après, il y a beaucoup d'équipes qui commencent à jouer comme Guardiola. Il avait les joueurs pour aussi. Comment ? Il avait les joueurs pour aussi. Il avait les joueurs pour aussi, mais au début, quand il est arrivé, il a fait quoi, Guardiola ? Il a dit, je ne veux pas de lui, je ne veux pas de lui, je ne veux pas de lui. Tous les grands joueurs, il n'en voulait plus. Oui, mais alors, après, tu dis que ça commence comme ça, mais moi, je vais remonter un peu plus loin dans le temps. Mais Saki, ce qu'il fait, à l'époque, du grand... Non, mais je parle du plus récent, moi. D'accord, donc vraiment, là, ce qu'on voit, c'est... D'accord, mais... Juste pour info, Ferguson, il a gagné 49 titres en tant qu'entre vous. Merci d'avoir vérifié. Pepp, 37. Bon, voilà. C'est pour ça que je t'ai dit que... Ah, là, j'ai dit 26. C'est énorme. C'est pour ça que Sir Alex, je pense qu'aujourd'hui, ça va être... Il n'y a qu'à aller le chercher, mais bon, c'est faisable. Mais voilà. Sir Alex, respectez quand même. Pepp, il a fait ça avec plusieurs clubs. Non, mais Pepp... Ouais, mais frère, il arrive dans chaque club. Il a un premier pied chaque année, enfin... Il arrive au Bayern, frère, qui est évidemment... Il n'avante rien. Il n'avante rien, Pepp. Il est arrivé à City. Il n'avait du mal, hein, en Ligue des Champions. Il n'a pas eu même pas l'écart. Attendez, on n'y parlait pas de ce même temps. Aussi bien que Zidane, je voudrais le voir entraîner d'autres équipes. J'aurais bien aimé le voir entraîner la Juve, là, récemment. Marseille, je n'en parle pas forcément, mais en vrai, de vrai... Guardela, j'aimerais le voir entraîner une équipe où il n'arrive pas et le tapis rouge et... Non, mais Guardela, je ne parle pas simplement... En termes de style de jeu, t'arrives, tu vois les équipes du Guardela, c'est incroyable comment ils jouent. Ross, je voulais dire ? Je trouve qu'ils sont quand même sévères. Parce qu'on dirait, on lui donne le chèque en blanc et fait ce qu'il veut. Oui. D'accord ? Chelsea... Non, c'est pas ça qu'on disait. Non, non, attention. Moi, ce n'est pas ce que je dis. Il y a un mérite que tu dois lui reconnaître. Toutes ses équipes jouent à sa manière. Il est dogmatique. Il y a une différence entre un coach qui entraîne des équipes et qui impose sa manière de penser. Lui, il impose sa manière de penser. Il impose sa philosophie, hein. Tu vois ? Et ça, tu ne peux pas lui enlever ça. Non, mais attendez. Et il gagne. Partout où il est parti, il a gagné. Attends, juste pour le défendre un petit peu et après je te laisserai rebondir. Ce qu'il dit, c'est clairement le cas parce que quand on voit le Barça, il a réussi à reproduire une équipe qui est totalement différente, avec des individualités totalement différentes, qui est le Bayern, qui avait un style proche de ce qu'il avait réussi à faire au Barça. Après, il part à City, rebelote. Il te fait encore un coup de boule, un peu... Rappelle-toi Bayern ce qu'on disait en Allemagne. On disait quoi ? On disait que... Il fallait juste qu'il ait la possession. On disait tous, ça ne marchera jamais, Bayern avec Pep, parce qu'on est dans deux mondes totalement différents de ce type de football. Il a réussi à poser ça à sa touche. Et on a même dit que l'équipe d'Allemagne s'est inspirée du jeu du Bayern de... Et même l'Espagne s'est inspirée du Guardiola. Non, non. Il y a plusieurs trucs là... Vas-y, je t'écoute, Yamsher. Il y a plusieurs trucs, je ne peux pas être tout à fait d'accord avec vous. T'as le droit. Déjà, un entraîneur, vous dites, il est dogmatique. Quel entraîneur ne vient pas déjà avec sa propre méthode ? Non, non. C'est impossible, ça. C'est un pleonnase. Merci. C'est un pleonnase. C'est un pleonnase. On dit des mots, là, bien. Après, et après, contrairement à Guardiola, et il le reconnaît lui-même, il bénéficie de quelque chose que d'autres entraînants n'ont pas eu. C'est-à-dire que, pour mettre en place ce fameux dogme que vous appelez, alors que je n'appellerais jamais ça, je dirais juste son plan. Voilà, bref. Pour mettre en place son dogme, on lui donne les clés. On lui donne les clés. On ne lui donne pas les clés d'une R5. On lui donne les clés d'un lambeau. Tout à l'heure, tu parlais de chèque en blanc, mais c'est le meilleur exemple que tu as dit. Et pour faire ça, on lui donne les clés. Donc, il le fait. Et donc, contrairement à d'autres entraîneurs que moi, je considère tout aussi bons, où eux s'adaptent à l'effectif. Après, ils rajoutent tel ou tel truc parce qu'il y a des limites, il y a des plafonds de verre. Et l'exemple numéro un que je vais citer, vous le savez très bien, on va dire son ennemi juré, même si ce n'est pas ça peut-être dans la vraie vie, José Mourinho. José Mourinho, époque Porto, mais Pep Guardiola dans cette même équipe, ça ne donnera rien. Tout le monde le sait, Porto, j'en sais rien, tu refais l'histoire, mais moi j'en sais rien. D'accord, ouais, c'est vrai, je prends des libertés comme ça. Mais José Mourinho, Porto, d'une équipe très forte au Portugal, mais de manière européenne, pas ouf. Ils ont dit que voilà. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui par rapport à Mourinho de 2003, ça ne me demande pas de l'entendre. Mais j'ai la suite aussi après. Bon, vas-y, avant de te contredire. Parce qu'après, tu veux me parler de Chelsea. Bien sûr. Où il y a des gros moyens. Il y a des gros moyens, et surtout, il arrive, il fait le ménage. Chaque en blanc aussi. Chaque en blanc, il ménage. Zéro finale de Champions League. J'ai ça comme ça, bon. Ouais, zéro finale de... C'est pas le seul club qui a chaque en blanc aussi. Non, mais attends, attends, attends. Zéro finale de Champions League, mais quand Guardiola arrive à City, tu sais, les nouveaux clubs, je les appelle les nouveaux clubs comme ça, Paris, City, Chelsea, en son temps avec notre ami russe. Romane. Romane. C'est dix ans pour gagner une Ligue des Champions. À partir de dix ans, c'est là que tu commences à être sérieux. Comme City, Chelsea l'a fait dans les dix ans, Paris... Chelsea l'a fait deux fois en dix ans. Voilà, merci. Paris, Paris... C'est important, précisez-le, s'il vous plaît, merci bien. C'est ça, Paris est encore en train d'essayer de le faire. Mais c'est pour te dire que je donne beaucoup plus de mérite à Mourinho dans ce qu'il fait avec ses équipes qu'à Pep Guardiola, tout simplement. C'est un droit. C'est un droit qui te va, mais je vais te dire une chose. Explique-moi le dogme de Mourinho. C'est quoi le point de vue ? Ah bah je vais te le donner. Merci. Je vais te le donner. Si tu arrives à me dire que son dogme est le même à Porto, à Madrid, à Chelsea, chapeau. Parce que les équipes ne jouent pas de la même manière. Les équipes ne jouent pas de la même manière, mais tu reconnais... Mais tu remarqueras un truc. C'est pas la force, justement. Il y a un style. Il y a un style. Il s'essouffle. Non. Il s'essouffle. Il s'essouffle. Mais tu remarqueras un truc. Parce que psychologiquement, c'est très difficile pour les joueurs. Non, mais je suis curieux du style. Parce que le style de Porto, c'est pas le style de Chelsea de... Non, mais tu verras. Je vais te donner deux trucs. Premier truc, dans les choix des postes clés qu'il a. Le milieu défensif, la défense. Que ce soit Porto, Real, Chelsea, ce sera toujours pareil. L'attaquant, Real, Porto, Chelsea, nanana, ce sera souvent le même style. Donc à partir de là, c'est sa colonne vertébrale. Et à partir de là, tu fais en fonction de ce que tu as. Et puis... Il a toujours voulu jouer avec un 6 très bas de la défense. Mais c'était vraiment... Il l'a imposé tout le temps. En point de basse. Voilà, il a toujours imposé ça. Et il a toujours eu un soldat. Un ou deux soldats. Et des fois, des noms... Et qui l'a ramené un vécu dans tous ses clubs. Merci. Moi, je vais reprendre ses dires. Parce que là, il a dit une erreur monumentale. Alors, il est en train de me dire que Derley, à Porto, Drogba, et Cristiano Ronaldo, c'est les trois mêmes profils d'attaquants ? Non. Mais attends. Ah, mais attends. Déjà, c'est là qu'ils comparent ceux-là. Sauf que CR7, il ne le met pas là. CR7, il y a qui avec CR7 ? Raul était là à l'époque. Non, il y a qui avec CR7 ? Il y a Benzema. Il y a Benzema, El Gato, El Gato, et Higouane. Higouane, il fait ce rôle-là. Higouane, ce n'est pas un petit joueur frêle et tout ça. Parce que je crois que les gens n'imaginent pas comment Higouane est costaud en live. Donc, tu vois, on revient encore au même truc. Ce n'est pas le même niveau. Derley n'est pas un joueur brut. Non, mais Derley n'est pas un joueur brut. Mais attends, mais au final, tu commences avec quelque chose. Non, mais attends, tu commences avec quelque chose et puis après, tu le transformes. C'est pour ça que moi, je te dis que Porto, j'ai du mal un peu parce que... C'est un peu le blueprint. Il débute un peu, il fait encore un peu avec ce qu'il peut et ce qu'il a. Après, il prend une champs, donc il passe un cap. Ah oui, mais attention, ça commence avant, rappelez-vous qu'il a gagné la coupe de l'UFA avant déjà. Exactement, il gagne l'Europa League l'année d'avant, c'est-à-dire qu'il a construit son équipe avant d'arriver comme ça, tu vois. Et si Porto n'a pas d'argent pour le faire, il s'adapte. C'est encore bien pour lui, c'est encore à son avantage. Il a pris beaucoup plus de risques que Guardiola en tant que coach, les frères. Énormément plus. Et pour moi, ça, c'est un mérite que tu ne peux pas occulter comme ça. Qui va entraîner l'LS Roma, l'Amena, il ne prend pas de risques quand il... Non, parce que là, c'est y est, il reprend le Barça. C'est sauf, il reprend le Barça. Rappelez-vous quand il reprend le Barça, qu'est-ce qu'il dit ? D'Eco, Ronaldinho, Eto dehors. C'est ce qu'il dit au début. Tout le monde dit, c'est un fou. Voilà, il dit, mais t'es malade, Eto, Rony ! Et on parle de Rony, il était encore son prime. Il était en phase descendante, lui, il a vu que ça partait en sucette. Il a vu Rony pour préserver Messi. Écoute, il garde Eto, parce que lui, son neuf, à la base, c'était Henry. Il a fait venir Henry pour qu'il joue neuf. On reconnaît l'histoire, mais ici, il est sur le côté, il est lié. On parle, il intègre Busquets, qui a 19 ans. Et on parle et qu'il intègre devant qui ? Ouais, mais ça, ouais, mais ça... Ah non, mais tu ne veux pas dire ça ! Ouais, mais ça, c'est pas du foot. C'est pas du foot. Comment tu veux dire que c'est pas du foot ? Guardiola, quand il arrive à City, c'est pas du foot parce que... Comment tu veux dire que c'est pas du foot ? Il ramène Piqué. Piqué est un intermittent à Manchester. Manchester, il le remet titulaire au Barça. C'est un risque qu'il prend. Je suis désolé. Il s'est pas assis sur Marquez et Pouyol. Moi, je vous explique. Donc, à un moment donné, il faut reconnaître le mec. À un moment donné, pour moi, c'est même plus... Là, on est un peu hors foot sur ça. Ah non, du coup, tu veux dire ça ? Si, on est un peu hors foot sur Busquets, sur Piqué et tout ça. Tu as parlé de racisme catalan, c'est ça que tu veux dire ? Je dis rien d'autre. Je dis juste qu'on est hors foot, là. Après, il faut la mettre. Même Yaya Touré, on a parlé. Ben oui, on est hors foot, là. Non, on est hors foot. C'est un contexte. Un temps soit peu. Ben voilà. Tu peux imposer un choix, on va dire, dit régional. Un temps soit peu, il faut que le mec soit bon, quand même. Non, mais attends, quand tu arrives et que tu dis déco, tu démarres. Et on parle de déco. Attention, pas déco. Oui, bien sûr. On est d'accord. Ronny. Oui. Donc, quand même, tu peux te poser des questions, en tout cas. Moi, Pep, j'ai rien à dire. Il a marqué l'histoire du football en tant que coach. Il n'y a rien pour qu'un problème. Mais ses choix ne sont pas tout le temps liés purement au foot. Bien sûr. Je pense. Moi, je pense que déjà, déco, les gens, ils le savent très bien, déco et Ronny sont des caractères forts. Et c'est des gros pétards. Il y avait une réputation de passer des soirées très arrosées à Barcelone, les deux. Bien sûr. Donc, il s'est dit que lui, il veut mettre une ligne directrice propre, qui correspond à l'image du Barça qu'il veut véhiculer, celle de Cruyff. Mais comme Enrique avec Verratti. Il ne s'est pas trompé. L'histoire lui a montré qu'il ne s'est pas trompé. L'histoire montre, oui, parce que finalement, ça marche. Mais après, Ronny, par exemple, tu lui enlèves la fête, ce n'est plus le même joueur. C'est ça aussi ? Oui, mais d'accord. Après, peut-être que lui, il ne voulait pas de ça. Il voulait... Parce qu'il a peut-être senti que ça pourrait pourrir son vestiaire. Il fait que le patron dans sa maison. Il savait que Ronaldinho était proche de Messi. Il voulait préserver Messi. Parce que quand il a vu Messi, il s'est dit, c'est Messi le futur. Et il a mis tout le monde pour ça. Il a viré Ronaldinho. Je vais te dire une chose. C'est que Pep n'a jamais été un grand entraîneur. Merci. C'est vrai qu'il a référence. C'est vrai qu'il a référence. Un grand joueur. Un ancien de Chelsea. Mais c'est la mienne. Et de Barça aussi. Mais attention. Pep, quand il reprend le Barça, 2009. Et quand il a gagné deux ans plus tard, en 2011. Messi joue. Messi joue 9. Il transforme Messi. Il joue 9,5. Je n'ai pas vraiment 9. Il est en 10, mais il reculait. En vérité, il n'y a même pas de 9. Parce que l'équipe a avancé au Ferrançois comme ça. Il n'y a pas de 9. Il n'y a pas de 9. Les David Villa. Il n'y a pas de 9. Il n'y a pas de 9. Il n'y a pas de 9. Donc, ça veut dire que le gars a imposé aussi des choix tactiques, des changements de poste. Il y a des choix impressionnants. En fait, si tu regardes Pep qui a joué... Moi, je suis désolé. Vous, vous adorez ce... Excuse-moi, vas-y, termine. Non, mais regarde. Quand tu regardes de Pep comment son équipe joue... Ignesta, c'est Pep. Quand tu vois Pep qui joue 109, en fait, en enlevant le 9, c'est comme s'il rajoutait un joueur en plus au milieu de terrain parce que l'équipe joue très regroupé et en bloc. Et ils avancent avec plusieurs passes au fur et à mesure. Donc, ils se retrouvent facilement en supériorité numérique. Donc, là, se dire qu'il va y avoir un joueur qui va rester en pointe et qui va attendre qu'on lance des longs ballons, pour lui, c'est un joueur qui perd en moins dans le jeu. C'est sa vision à lui, c'est sa vision à lui. Il y avait quand même David Villa quand même à un moment... Bien sûr. Mais David, merci. Il a participé beaucoup au jeu. Oui, mais il ne veut pas neuf. Il ne veut pas neuf. Il veut se faire à côté pour repliquer dans l'axe. Il participait beaucoup au jeu. Comme Henry. Voilà, comme Henry. Mais ça a repointé beaucoup vers l'avant quand même. Mais bien sûr. Parce qu'il fallait laisser de la place à Messi. Et après, c'est pas moi qui le dit. Tiens, Henry lui-même. Grand joueur que vous faites. Lui, il a réappris le foot à ce moment-là. Il a dit qu'il a réappris le foot à Guardiola. C'est vous dire. Encore une fois, il a eu Wenger. Non, mais attendez. Encore une fois, qui suit pour le contredire ? Non, mais voilà. Il est lourd le Fight Club, Brugno, Guardiola. Déjà, déjà. Le problème, tu veux bien te dire ça. C'est parce que là, on a parlé de tous les coachs au final. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'était ce qui était prévisible de toute manière. Mais voilà, c'était sûr. Mais j'allais faire qu'on parle des autres. Mais je te laisse finir sur ta pensée. Non, juste pour Henry quand il dit ça, il n'est pas cool avec Wenger. Bon bref, ça c'est autre chose. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, j'en ai même oublié ce que je voulais dire. Mais voilà, ce que je voulais dire en tout cas, c'est que vous, votre Barça 2009, c'est ça votre référence ? 2009-2011. De tout temps, c'est ça ? C'est la référence de beaucoup quand même, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vraiment. Attention, je tiens à préciser, moi je ne suis pas un supporter du Barça. Écoute, ma mère, je préfère le Real. Contrairement à ton collègue à ta gauche. Mais écoute, moi je me réfère aux références des grands. Ferguson, il a dit, je n'ai jamais rencontré une équipe aussi forte. Mais c'est parce qu'il s'est fait cougner à chaque fois. Et t'as vu l'équipe qu'il avait ? Non, mais c'est un lucide, soyons honnêtes. Rappelle-toi, les mi-temps, le plus beau football en tout cas que j'ai vu, c'est le Barça. Et là, après c'est de la subjectivité. Moi, je préfère le Barça d'Henriquet au Barça que vous citez là. Ah non, le Barça de 2015 ? Ah non, pas du tout. Je préfère celui-là, moi. Le 2009 où il tue les matchs en une mi-temps, il y avait des 4-0 dans l'une temps. Les Bayern, ils t'avaient des 3-0. Et alors ? Il n'était pas le seul qui pensait ça. Et alors ? J'avais le débat avec un ami à moi qui me disait « Moi, je déteste le style du Barça 2009. » Mais pareil ! En fait, il n'aime pas. Ça me saoule. Ça me saoule, ça m'énerve. Mais pareil, c'est nul. Je peux l'entendre, t'aimes pas. Moi, personnellement, c'est la définition du football. C'est du football, c'est ça. Attends, le match Barça-Arsenal, vous vous rappelez ou pas ? Oui. En Ligue des Champions. Oui. Où le ballon, ils ont fait 2-2 au match allé. Le ballon, il sortait pratiquement pas de la surface de réparation. Arsenal, ils étaient vraiment très forts à ce moment-là. Le Barça, ils étaient très forts. Ça donnait un match exceptionnel. Mais le Barça, pour eux, c'était normal de jouer comme ça. Mais ils avaient rarement eu des adversaires aussi courrières que l'Arsenal à ce moment-là. Match retour ! Match retour ! Le Barça reste au niveau. Arsenal, ils étaient au maximum. Ils ne pouvaient pas refaire la même chose. 4-0, 4 buts de Messi. 10 sur 10 dans l'équipe. Là, t'as vu que pour être à ce niveau-là, une fois, deux fois, c'est possible. Mais pour être comme ça tout le temps, c'est très difficile. Les finales gagnées, c'est des démonstrations de football. Jusqu'à faire une tremble de la main. Par contre, il a pris la fuite. Il a pris la fuite. C'est important de le dire, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de Pierre-Alex. Il le reconnaît bien des années après. Parce que je pense que sur le coup, il est débordé. Il n'a pas compris. Il a pas longtemps plus le match. Mais c'était une démonstration. C'est une démonstration. C'est vrai que... On parle de Pep. Il te remet Oyaïa Touré en défense centrale en finale. En face de lui, ce n'est pas les pantins du cirque. C'est Christian Ronaldo, c'est Tevez, c'est Barbatov, c'est Wayne Rooney, Ryan Giggs. C'était le grand Manchester. C'est la meilleure équipe d'Europe en face d'eux aussi. Et eux, ils avaient des suspendus. Il y avait, je crois que Piqué ne jouait pas. Non, Piqué ne jouait pas. Piqué jouait. C'est Mignot qui joue la médaille. Il a rencontré son équipe. C'est bien ce que je redis encore. C'est pas comme s'il avait fait... Alors attends, juste pour me dire sur ce que tu dis là, c'est des paris gagnants. Mais je peux te sortir des paris perdants. La finale qu'il joue contre Chelsea, il fait des paris. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il nous propose là ? Ça n'a pas marché. C'est normal. Pas du tout. Pas du tout. Et si vous êtes reconnaissant, le match, il le rejoue dix fois. Vu les occasions qu'ils ont raté, il le gagne. Tout à l'heure, il me reprochait de faire l'histoire. Mais finalement, tu es revenu. Il y a beaucoup de monde qui aime bien parler de Mourinho quand il prend Eto'o et qu'il le met arrière-droit. Il a fait un truc de fou, etc. Oui, c'est gagnant. C'est payant. Une fois, là. Tant mieux. Mais il l'a fait une fois. C'est pas comme si... Mais c'est exactement ce que je voulais dire. Parce que tout à l'heure, il a dit... Il prend Yannatoury. On parle de Sandrisque tout à l'heure. Il prend Yannatoury. Mais il le met en défense centrale. Pourquoi ? Parce que Puyol n'est pas là. Un Mizuki, au final. Mais alors ? Il veut la plus grande équipe. Non, mais attends. Non, mais attends. Non, mais attends. C'est qu'il prenne qui d'autre ? Après, j'ai un chagrin, c'est pas un truc de ouf. C'est qu'il prenne qui d'autre ? Il veut mettre qui pour remplacer Puyol qui est blessé ? Parce qu'il le met... Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et puis les gars, ce n'est pas un truc de ouf. Il n'y a pas le choix. Regardez le Péjeg Danilo. La verse aurait un truc de ouf. Quand Touré limité Marquinhos à ce poste-là. Là, ok, c'est un truc. En milieu défensif, tu veux dire ? Oui. Prendre un milieu défensif, comme Yatouré, en plus, avec son profil, mettre en défense centrale, c'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf. En vrai, de vrai. Ça va. Attendez. Et pourquoi ? Non, mais attends. Mais non, mais c'est pas un truc. Mais les repères, vous en faites quoi ? Tu penses qu'il y a à Jury ? Juste avant, non. Mais en plus, attention, on parle. Tu joues contre le ballon d'or en titre, Cristiano Ronaldo. Tu ne joues pas contre les gars. Mais non, mais ça ne change rien, ça. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Si il me manque Abidal, si il me manque... Même moi, je le fais. Moi, je le fais. C'est moi, l'idée première. C'est le seul que je peux mettre, c'est lui. Est-ce que tu penses que tu penses qu'il y a à Jury ? Est-ce que tu penses que tu penses qu'il y a à Jury ? Pour moi, c'est beaucoup plus risqué de mettre un... Il le connaît, il le voit tous les jours à l'entraînement, il sait de quoi il est capable. Hé, je te signale qu'il a... La pertinence de l'entraîneur. Yaya Touré, il n'a pas joué aussi. Il n'a pas joué en défense centrale contre Drogba aussi ? Contre le Chelsea. Parce qu'Abidal, il prend un carton ou je le fais... Mais voilà, mais encore une fois, c'est pour te dire... Ah, mais il peut le faire. Mais il trouve des solutions au problème. Mais oui, mais c'est pas du génie, ça. C'est pas du génie. C'est pas le mec qui est parti chercher en U19. Ah tiens, toi, t'es vu. Fais une question. La plupart des joueurs, à part Zlatan et Yaya Touré, mais la plupart des joueurs qui ont joué avec Guardiola, ils disent tous... Et toi aussi. Zlatan, Yaya Touré, Décou, Décou. Et toi lui-même, c'est le meilleur entraîneur qu'il a eu. C'est pas son préféré, mais c'est le meilleur. Il lui a dit que t'étais pas le meilleur joueur du monde, mais encore coach. Et tu me dis, sortis à la U19, Pedro, il est sorti d'où ? Non, mais c'est pour vous dire... Non, mais non, mais non ! On parle des choses ! Mais non, mais non, mais tu comprends pas. Non, non, tu blanches toi, tu blanches toi. Parce que toi, tu dis, il a pris un risque pour un tel match. Après, c'est pas confirmé. Non, mais... C'est normal. C'est normal. On a pris un gros moment pour forcément les deux qui sont le plus cités et qui sont les plus connus ces dernières années. Mais moi, j'aimerais revenir un petit peu sur un sujet qui est important. C'est la formation préférée de tous ces coachs-là qu'on a cités. Aujourd'hui, le football, on va dire que le 4-4-2, c'est une formation qui n'existe quasiment plus, ou en tout cas qui n'est plus trop licitée. Moi, c'est ma préférée, en tout cas. Toi, c'est ta préférée, mais parce que tu viens d'une école qui fait que t'apprécies ça. Mais aujourd'hui... Moi, je suis 4-3-3. École Ajax. École Barça, c'est... Voilà. On prend l'argent. Mais il y a des formations qui commencent à revenir à la mode qui sont... Le 3-5-2. Le 3-5-2, merci, tu me l'as de la bouche. 4-4-3. Ou le 3-4-3. Comme le 3-4-3, tu vois. Le 3-4-3 ou le 3-5-2 qui est beaucoup à la mode ces derniers temps, depuis que Comté l'a remis bien en avant. C'est vrai, avec l'internité. Qu'est-ce que vous pensez de ces formations-là ? Est-ce que vous pensez que même le 4-4-2 a sa place aujourd'hui dans le football moderne ? Bien sûr. C'est fini. Ça dépend de la formation. Bien sûr. Je te rejoins. Il y a plusieurs 4-4-2. Exactement. Il y a plusieurs 4-4-2. En losange ou au format plutôt défensif. Sans ballon, avec ballon. Quasiment toutes les formations de ces 5, un peu plus même, de temps d'année, en fait, c'est que des formations hybrides. C'est des formations avec ou sans ballon. Voilà, exactement. En face offensive, tu te formes d'une certaine façon. En face défensive, t'es différent. Et là, on copie un peu le football un peu américain. Tu vois, où t'as une tactique défensive et t'as une tactique offensive. T'as une tactique avec le ballon, t'as une tactique sans ballon. Exactement. Et c'est vrai que c'est parcourant. Milieu des années 80 jusqu'à fin des années 90, c'était le style italien. Les entraîneurs italiens avaient donné le souffle. Encore une fois, le football, il a changé. Et encore, on n'est même plus trop sur le Katenaccio parce que les Harigosaki, les... Comment ils s'appellent ? Capello, qui est un de mes entraîneurs préférés. Lippi. Et moi, pourquoi j'aime le 4-4-2 ? Parce que... Saki était tout le temps cité par... C'est ce gros Milan. On parle même de Zidane, etc. Mais Zidane, il ne faut pas oublier que c'est un enfant de Lippi, un enfant de Lippi. Il ne faut pas croire que c'est... Il a fait les stages là-bas, en plus. Oui, il était adjoint de... Dancenotti. Dancenotti horaire. Ce n'est pas un enfant de Dancenotti. C'est un enfant de Lippi. Exactement. N'oublions pas. Il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est l'Italie qui fait que Zidane est ce qu'il est devenu. Donc, les coachs italiens... Là, on est à fond sur des 3-4 trucs... T'es encore à l'aigri. T'as encore... Tu vois, t'as compté quand même. Même si c'est le compté d'époque. En termes de résultats, t'as quoi ? Mais Inzaghi, tu verras. Inzaghi... Il a moins 10, il gagnait au moins. Mais là, c'est la dictature de la Première Ligue, frère. Mais c'est la dictature de la Première Ligue et de la Liga. Inzaghi, avec l'Inter. Qu'est-ce qu'il a réussi ? Attendez. Inzaghi avec l'Inter, il a fait une finale les dernières. Celui qui a Brighton. C'est très bon. C'est l'Italien. C'est vrai. Et Bruntonne fait une très belle saison, même depuis... On joue plutôt bien. Même l'entraîneur de Reims, ça se trouve, t'as vu, s'il signe dans un gros club demain... Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein d'entraîneurs français, d'ailleurs, en vrai, qui se sont toujours plus ou moins mal exportés. Sauf Deneu avec ce qui est le petit de Coco Suédo. Je crois que ça a super bien marché, à l'Espagnol, je crois. Réal Sociedad. Réal Sociedad. Pour revenir sur les formations, pour ce que je disais, c'est vrai que le 4-4-2 est peut-être amené soit... à se révolutionner ou à revenir, je sais pas. Mais c'est vrai qu'à l'époque de Sir Alex, par exemple, c'était une formation qui était plébiscitée par Sir Alex et qui marchait plus que bien. Mais il se t'en marque pour lui. Ah ouais, carrément. Personnel aussi. Rappelle-toi, Berkamp-Henri devant. Trop de club après. Mais pourquoi ça a marché ? Parce qu'en fait, après c'est pas tendance. C'est le profil des joueurs. C'est le profil des joueurs et c'est des mecs qui mettaient à fond les ailes. Ça commençait déjà avec ça. Il y avait des avances à cette époque-là. Pour récupérer, mais tu sais, on parle de Sir Alex. C'est quasiment. Ils avaient tous leurs ailiers fétiches. Giggs, pour Sir Alex. Les ailes qui sont plutôt... Par exemple, dans le 4-3-3, je trouve que c'est plus facile d'avoir des ailes. C'est des ans à latéraux maintenant. Oui, exactement. Maintenant, c'est des latéraux. Alors que le 4-4-2, les deux qui étaient sur les côtés, c'était que des profils offensifs ou que des profils défensifs. Il n'y avait pas d'hybride un petit peu. C'est pour ça que ça m'a amené à dire que ce que j'aimais bien moi avec le 4-4-2, parce que c'est un poste que j'aime beaucoup dans le foot, c'est le milieu défensif. Et en fait, le rôle qu'il avait, c'était super important. Parce que quand le mec montait, lui, il se... C'est un calcadien en diamant dont tu parles. Moi, c'est ça que j'adore. C'est un calcadien en diamant. Mais sinon, il n'y avait pas de vrais... Sinon, tu parles des deux trucs et les deux de... En fait, tout est une question de profil et de tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des postes qu'on appelait classiques sans voix disparition. Le 6, il n'y en a quasiment plus. Des 10, il n'y en a plus. Tu trouves qu'il n'y a plus de 6 ? Non. 6-6, c'est le même rôle. Le dernier grand 6 pour moi, c'est soit Casemiro, soit Kanté, en fait. Voilà, voilà, voilà. Ah, Bousquet, c'est pas un 6. Si, si, c'en est un. C'est avant. C'est différent. Moi, j'ai Thiago Mota, les gars, mais... Si, si, c'en est un, mais on préfère Kanté. On a le droit, quand même. Les couleurs, ça n'est pas un... Tiago Mota, c'est pas bon. Moi, Bousquet, tu vois... Non, Bousquet, il est au-dessus de Kanté. Tu prends pas le ballon, Bousquet. Pardon ? T'as dit quoi ? Bousquet, il est plus fort que Kanté. Ah, je me disais sur-côté. J'ai dit, alors là, j'allais pas être d'accord. L'émission s'est arrêtée. C'est-à-dire qu'il y a des passes, on voit des disparitions, même le 9. Le vrai... Exactement. Je suis grave d'accord avec toi. Mais si on a fait la caractère, ils ont tué. Comme je te disais précédemment, c'est que t'as des joueurs qui sont aujourd'hui des athlètes plus complets, on te demande de faire des passes, on te demande de marquer, on te demande de défendre, on te demande de moins de perdre le ballon. Tu vois, c'est une dictature des stats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les tactiques, on se rapproche des stats à l'américaine, donc face défensive, une tactique, face offensive, une autre. Il y en a très peu qui restent fidèles à la même tactique. D'ailleurs, je pense que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui quand même. Je pense. Moi, je pense que pour les footeux, je pense que intellectuellement, c'est beaucoup plus dur de jouer que par le passé. Parce qu'avant, ils jouaient à l'instinct. Et puis les coachs. T'avais des dribbleurs. Les joueurs étaient dribblés. Franchement, t'as plus le droit de dribblé. On te bride, tu vois. Après, t'as aussi... Aujourd'hui, les joueurs, il faut dire une chose, c'est que les joueurs sont pré-formatés en fait. Il n'y a plus de magie, il n'y a plus de joueurs avec une particularité. Non. Aujourd'hui, des U8, U7, U6, on te forme à tel poste, tel machin. Pourquoi les Brésiliens sont moins fringants que par le passé ? Aujourd'hui, on les prend quasiment berceaux. On les prend à 13 piges, ils arrivent en Europe, on les forme. Parce qu'ils n'ont que de Brésiliens que la nationalité. Voilà. Tout simplement. Et c'est ça que moi, je reproche aux entraîneurs actuels. Ça veut dire que, comme t'es en train de dire là, il n'y a plus les spécificités. Je trouve qu'il y a moins de spécificités en disant, c'est pour ça que j'aime bien Chamayé des fois, Guardiola, Mourinho. C'est deux grosses entités. Mais maintenant, j'ai l'impression que tous les entraîneurs suivent une tendance. Soit l'un, soit l'autre. Tu vois, là on est dans une tendance, je ne peux pas te dire, je parle de Klopp des fois, je parle de trucs, mais il n'y a pas un entraîneur qui est... à part Ancelotti. Mais c'est déjà un mec de l'ancienne génération. Mais Klopp par exemple, on parle trop peu souvent de lui, mais Klopp quand il arrive à Liverpool, tu t'invites à regarder l'équipe qu'il a. L'équipe qu'il a, c'est une catastrophe. Pour moi, lui, il a beaucoup plus de mérite que Guardiola. Mais par contre, en fait, par contre, malgré tout, il suit une tendance parce que quand Klopp arrive, c'est la tendance des entraîneurs allemands. Regardez, il y a une philosophie de l'entraîneur allemand. Les petites Klopp, c'est Tourelle, c'est Nagelsmann, tout ce que c'est même. Ce n'est pas ces petits, ils sont en même temps. c'est parce qu'il avait un club un peu moins prestigieux. C'est vraiment le petit à Tourelle. Et Tourelle, c'est vraiment le petit à Klopp, les gars. Et pour le coup, je crois qu'ils ont vraiment tous travaillé ensemble. Non, Tourelle, c'est pas le petit à Klopp. Et puis, ils ont travaillé ensemble, je crois. Ils se suivent. Ils se suivent, oui. Non, mais c'est pour dire qu'en fait, ils viennent de la même génération du foot, de leur idéologie, je vais l'appeler ça comme ça, allemande. Et donc là, on est dans une ère un peu... Ce n'est pas des Youbeck, peut-être on en sort de la période allemande. Mais en fait, je pense que dans le foot, contrairement à ce qui suit un peu les joueurs, on est par tendance. Ça veut dire que tendance italienne, tendance hollandaise, on est une grosse tendance hollandaise, tendance portugaise, tendance espagnole. Donc, moi, je trouve, les entraîneurs, contrairement aux joueurs, il y en a moins aujourd'hui. Même sur les dix dernières années, je vais peut-être trop loin, mais je trouve qu'il y en a moins qu'il ressorte... Moi, je pense en fait que les modes se font en fonction aussi des titres par rapport aux nations. Parce que l'Espagne gagne en 2010 la Coupe du Monde. Et tout le monde joue comme ça. Tout le monde joue un peu comme ça. Je suis d'accord. C'est vrai. C'est l'ère espagnole. C'est l'ère espagnole, voilà. 2014, l'Allemagne, et là, on a tous les coachs. Tous les mecs allemands. Exactement. T'as Nuggetsman, t'as Flick, t'as tous ces coachs. C'est vrai. Et bizarrement, pour retomber sur lui, la France gagne la Coupe du Monde 2018 et personne ne fait comme Deschamps. Ah, mais c'était moche aussi. C'est le mystère français. C'est le mystère français. Le paradoxe français. Mais ouais, en tout cas, je pense que c'est un peu lié et qu'on ne développe pas un style en fonction du dernier victoire en Coupe du Monde. Après, moi, je pense aussi que chaque grand entraîneur, il a eu son grand joueur qui a fait faire la différence. Tu prends... Ah oui, son grand fétiche. Voilà, tu vas prendre... Mourinho le dit. Mourinho, c'est son... C'est son boulain qui... Ferguson, il a eu Ronaldo, Beckham et Cantona. Il en a eu trois des joueurs mythiques. Et Giggs. Ouais, c'est Giggs. Giggs. Non, mais Giggs, c'est vraiment... Giggs, il a traversé le temps. Il a traversé le temps. Il a fait 20 ans avec lui. Non, mais Giggs, il a vu tout le monde. Giggs, il a vu Beckham, il a vu Cantona. Et chacun son gars, c'est vrai. Mais quand il est arrivé, il s'est dit, j'ai tout, il me manque quelqu'un. Il est parti prendre Cantona, ça y est, c'est parti. Après, Cantona est parti, il y a eu Ronaldo qui est arrivé. Non, Beckham, pardon. Beckham est parti, t'as Ronaldo. Mais t'es obligé d'avoir un joueur qui va, comment dire, qui va représenter ton... T'as ta... Ton idéologie, tu vois. Mais tu peux pas le limiter à un seul joueur. Non, pas un seul. T'as le groupe, mais t'en as un. T'en as un. On a toujours un seul, un soldat, un gars sûr. Je parlais de Mourinho. Mourinho, tu vois, il a eu, à l'époque de Chelsea, Drogba, c'était son gars sur Kikontama. Il avait l'emport d'Etherey, sa colonne vertébrale. Mais après, attention, il y a des joueurs de l'ombre. Par exemple, Matic. Matic, c'était son soldat. Et un autre, son autre vrai soldat. Vous savez qui c'est ? À Manchester United et qui l'a emmené avec lui à la Roma. Obi Mikkel. C'est très compliqué de restreindre un parcours, une carrière d'un entraîneur à un seul joueur. Non, j'ai pas dit ça. Après, à chaque fois, il y a toujours un joueur qui sort du nom. Les Carvalho, Paulo Pereira sont des joueurs de Mourinho en 12, tu vois. Bien sûr. Mais t'as toujours 4-5 mecs. Axel, c'est ça ? Alex, excuse-moi. Alex ? Non, il n'a pas eu ce plaisir, cet honneur de sa place. Donc, après, voilà, sur les noms qu'on a cités, il y a quand même beaucoup de choses à dire et on en a dit pas mal. Moi, j'aimerais parler des futurs grands coachs qui sont déjà en place pour le coup. Je dirais les Nagelsmann. Alors, Ténag, je pense que je vais faire un peu polémique parce que malheureusement, son parcours avec United, c'est un peu compliqué. Il a pris United, ils sont en ruines. Il n'y a plus de fondation, il n'y a plus rien. Mourinho l'avait dit. Mourinho vous l'avait dit. J'étais curieux de voir Guardiola entraîner Manchester. Mourinho vous l'avait dit. Il va le redresser. Mourinho l'avait dit. Il n'y ira pas. Il n'ira jamais. Mourinho avait dit je suis plus fier de mon titre en européen. Mon plus grand exploit. Mon plus grand exploit. Les gens ne s'imaginent même pas à quel point c'est un truc de fou ce que j'ai fait avec Manchester. Et d'être deuxième avec United. Il avait été sorti après. Moi, c'est là où je passe vraiment le curseur. En fait, c'est des coachs qui arrivent et qui arrivent. J'ai grave du respect pour ce mec-là. Justement. Par rapport à ça, le fait d'arriver. Un bâtisseur. Et moi, ces mecs comme Zidane Guardiola, je serais curieux. Je ne dis pas qu'ils vont flopper. Si demain ils le font, ils ne le feront pas de toute façon. C'est pas dit pour Zidane. Et après, ça fait longtemps quand même que ça se prépare. Mais je serais curieux vraiment de voir qu'ils sont capables de faire. Et pour le coup, tant qu'ils n'ont pas fait, je les mettrais toujours un petit cran en dessous des autres. Guardiola, les gars, on oublie Guardiola pendant je ne sais pas combien d'années avec des champions. C'est quoi ? C'est rien. C'est pas de goût alors qu'à chaque fois, il a quasiment la meilleure équipe. Je suis d'accord avec toi, mais regarde, toi tu dis que maintenant, regarde, c'est la beauté du foot, frère. Qui met Chelsea il y a quelques années ? Mais qui, en tant qu'entraîneur, gagne plus que lui ? Moi, je demande ça aussi. Encore une fois, je le vois entraîner autre chose. Il va entraîner quelqu'un d'autre. Il va le gagner en titre. Ouais, gagner. Les faits sont têtus quand même. C'est les titres qui parlent aussi. Écoute, tant qu'il ne viendra pas entraîner Massou et Grigny, on ne pourra rien dire de... J'ai une question, on va parler d'un coach qui a fait polémique. Gérard de Viry-Châtillon. Je vais parler de Laurent Blanc. Laurent Blanc. Ah, ça m'intéresse. On parlait de Laurent Blanc au PSG. Ah, ça m'intéresse. C'était le meilleur coach du PSG dans le jeu, c'était le meilleur. Qui a développé un football qui était... Non, mais attends, attends, attends. On parle de Laurent Blanc, mais est-ce que Laurent Blanc et Laurent Blanc sont gassés ? Non. Alors déjà, June, premièrement, et surtout, là je m'adresse à tous les supporters du PSG qui à chaque fois... C'est pour ça que je vais en rebondir à ça. À chaque fois, pour moi, cet argument-là, tu mets tous les coups qu'ils ont suivis après au PSG et tu leur laisses, à cette époque-là, le milieu Mota, Mathudy, Verratti. C'est là que ça a changé. C'est bon, ça y est. Non, je suis là qu'acteur. Exactement, tu vois. Et ce mec-là, à l'entraînement, on ne le voyait pas. Il n'existait pas à l'entraînement à Laurent Blanc, tu ne le vois pas ? Il est super haut-teint déjà, trop haut-teint. Humainement, trop... Là, ce que tu dis, par contre, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne font pas les entraînements. Il y en a beaucoup. Ils donnent peut-être une liste et tout ça. C'était Kéros. Fergie ne fait pas les entraînements. Peut-être d'où l'importance de mettre un peu plus en avant finalement les entraîneurs adjoints qui défendent la vie. l'entraîneur principal. C'est une vraie question. C'est pas tout à fait... Kéros, il est avec United, après il part au Real. Mais regarde, Mourinho l'a réussi, il a été traducteur au Barça. Après, on a vu la suite. Il était assistant de Robson. Elle est très belle l'image avec son maillot, avec sa vête du Barça. Moi, j'adore cette image. Elle est incroyable. C'est beau. Je connais l'histoire après. Regarde, je voulais rebondir, tu vois, quand tu dis, ouais, t'enlèves le mérite et tout ça. Mais maintenant, est-ce que si tu prends un coach qui, lui, il est plus dans la formation comme Bielsa, il arrivera à faire avec les mêmes joueurs ce que fait Guardiola ? Enfin, forcément. Mais est-ce que si tu prends Guardiola et tu lui dis « Ferme sur ce que Bielsa ? » Il n'arrivera pas forcément. Parce que t'as des coachs qui ne sont pas faits pour ça. Comme t'as des joueurs qui sont nuls, mais ça devient des excellents coachs. Mais t'as raison. Non, mais t'as raison. C'est pour ça que moi, en tout cas, c'est comme si, tu vois, tu lui demandes on fait une émission sur les légendes. Moi-même, je vais avoir... Pour moi, le terme légende, c'est comme les classiques dans le rap ou dans n'importe quoi. J'ai pas le même... Moi, ça va être plus les sentiments. Tu vois, les émotions que j'ai ressenties. Bien sûr. Et pour moi, un coach le plus dur, c'est quand t'arrives, c'est un peu la merde, etc. Et que t'arrives... Pour moi, Klopp, ce qu'il a fait à Liverpool, vraiment. Tout à l'heure, tu l'as cité à juste titre. C'est incroyable. J'ai un respect éternel pour ce book-là. Alors que Guardiola, quand il a gagné avec ces équipes-là, malheureusement, je n'arrive pas et je ne dis pas que j'ai raison. Peut-être que j'ai tort. Même si c'est assez rare, quand même. T'as des gars pour trouver les diamants, ils trouvent les diamants et t'as des mecs pour polir les diamants. C'est pas le même taf. Avant d'arriver au Barça, est-ce que Guardiola, il est entraîneur de Bologne ou pas ? Non, Brescia. Il a commencé à Brescia et après, il a pris les jeunes du Barça. Zidane avait l'équipe B du Barça. Oui ? Tu te rappelles ? Bien sûr, je me rappelle l'équipe B du Barça. Non, du Réal. Du Réal, pardon, oui. Tu te rappelles les résultats qu'il avait ? Oui. C'était nul. Ridicule. Mais c'est une équipe B, les gars. La vérité de ces trucs-là, ça me vient dire. Les gars, c'est une équipe B. Vous savez, quand on se met en équipe B, le but du truc, c'est pas de faire des victoires ou de prendre des trucs. C'est de sortir quelques joueurs qui vont aller en A. Merci. C'est ça, les buts d'une équipe B. On va dire le... Vous voulez que je vous raconte mon histoire de... Vous n'avez qu'à dire à Marseille, le Ligue 1, c'est le pire coup de couvertin. L'important, c'est de participer. On va revenir sur deux formations que j'aime bien sur lesquelles mettre le point. C'est le 4-5-1 et le 4-2-3-1. Parce que c'est des formations qui sont un peu hybrides, un peu bizarres, qu'on ne voit pas trop. Et c'est mon deuxième préféré. Le 4-2-3-1, c'est mon deuxième préféré. On l'a beaucoup vu au Réal, en fait. Oui. Tu regardes bien. Et c'est mon deuxième préféré. Qui fait devoir entraîner Viri-Châti, on les eu 13 là. Ça a été mon rêve. Ça a été pas mal. En fait, qui c'est 2025 ? En fait, moi ce que j'aime bien, c'est le 4-2-3-1 ou plutôt le 4-3-2-1. On appelle ça la formation sapin de Noël. C'était Antilodi ça. Et la boucle est bouclée, vous comprenez pourquoi je l'aime aussi. Antilodi peut faire tout. Il peut tout faire. Et moi j'aime bien ça parce qu'en fait, grosse densité au milieu. Grosse densité au milieu et... Et t'as toujours un milieu dedans. Et les mecs du milieu ce sont des mecs qui savent frapper hors de la surface. Parce que je trouve que... J'ai l'impression qu'on frappe de moins en moins. C'est ce que je dis, il y a des profils sans parler de profil de joueur. Maintenant, est-ce que justement, parce que la question c'était quel est le plus révolutionnaire ? Est-ce que le plus révolutionnaire c'est pas Antilodi ? Qui a fait tout type de formation quasiment en fait. Pour moi, ça s'adaptait partout. On va dire celui qui s'est le plus mis en danger peut-être. Parce qu'un grand coach, manager, avec l'aspect psychologique de tout ce que tu veux. En plus, c'est un mec qui a étudié la psychologie et tout pour de vrai. Pour moi, Antilodi, c'est... Parce que regarder le réel, franchement. C'est The Godfather. Pour moi, déconne. Juste, si on parle juste du papier. Enfin, moi, sur les deux dernières saisons, je me dis à chaque fois c'est bon, ça va... Ils craquent. Ils vont craquer, ils vont craquer. Mais au final, le réel de cette saison, c'est pas ouf non plus, on va dire visuellement et tout ça. Mais... Il y a des blessés, ça a duré. Et en fait, le réel, il a créé quelque chose mentalement, ça veut dire que même quand t'arrives, tu sais que c'est la victoire. T'es mené 2-0, pas de problème. Ils ont fait des saisons où, et en Ligue des Champions, ils ont... Exactement. C'est ta d'aide. On perd 2-0, mais on va revenir, t'en fais pas. Et on va pas se précipiter, on va pas envoyer des grands ballons et tout ça. Non. Après, les avions en Ligue des Champions. les révolutionnaires, parce que révolutionnaires, c'est quoi ? que les équipes aient du résultat ou que les joueurs se transforment ? Parce que... Pardon d'assister, hein ? Non, c'est un vrai sujet. Il marque toutes les cases. C'est un vrai sujet. Messi, qui aurait mis Messi ? En 9 et demi. En 9 et demi. Tout le monde, les gars. C'était Zlatan qui était à sa place. Non mais les gars. Attendez, on parle de Messi. Non mais Messi, il faisait la misère. Non mais Messi, il marquait 30 buts par ses mots. il avait mis la carrière non plus. Et il écarte Zlatan en disant hé, je remets Messi dans l'axe. Non mais... Bah oui ! Zlatan qui était venu pour 90 millions plus Eto. Mais c'est parce que c'est Messi ! Et d'ailleurs, c'est pas encore le Messi qu'il y avait après. Mais Messi, ça a toujours été Messi. Et d'ailleurs, je vous dis même, si Messi dit je veux jouer là, Guardiola, tout Guardiola qu'il est, il dira oui, tu joueras là. C'est pas vrai. C'est vrai ! Le seul qui lui a tenu tête, c'est Enrique. Et vous le savez très bien. C'est vrai en plus. C'est le seul qui lui a tenu tête, c'est Enrique. Parce que là, si on parle de Messi en ce moment, Messi c'est pas le bon exemple parce que c'est le factor X comme on aime bien dire. C'est... Mais il n'y a rien. Messi, il n'a rien révolutionné avec Messi. Messi fait ce qu'il veut. Il n'a rien révolutionné avec Messi. Comme je l'ai dit. Là, quand il est même mieux de terrain au Bayern, tout le monde est le « Oh, il est fou, machin ! » Ça marche ou pas ? Pour parler de coach un peu révolutionnaire qu'on n'a pas cité, il y a un coach que je trouve quand même important de citer dans la liste, c'est Gasperini. Oui. Ce qu'il a fait et ce qu'il a même fait il y a quelques années avec l'Atalanta. Et l'Atalanta joue très bien. Mais sur la durée, il a fait quoi alors ? Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il a l'Atalanta. Parce qu'il n'y a pas d'argent. L'Atalanta est arrivée en Europe. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que ça part de loin, ça part de très loin. On parle de Bergam. Exactement. On parle de Bergam. T'as vu où ils sont ? On parle pas du Bayern, du Real ou de Sting. Tu sais où c'est Bergam en Italie ? Est-ce que t'as même situé ? Tu vois ce que je veux dire ? Non mais si je te suis. Sur le talent. Non mais si je te suis. On va parler de Franck S alors. Ah mais moi ? Il sort de national. Je suis quand même avec mon bouc. Mais je suis quand même avec mon bouc. C'est bien. Mais très rapidement. Ils sont parlais sur la durée aussi. C'est pas le parcours. Frère, je pense qu'il y a plein de coachs français qui auraient pu être des putains de coachs. Bergam, ils sont où ? Non mais c'est pour te dire que Bergam, ils sont arrivés sur le... En huitième. En quart. En quart. En quart. En quart. Le PSG. Il joue mieux que nous. Il joue mieux que nous. il mérite de passer en vrai. Tu peux. C'est pas un old top s'il passe. Un coup de temps passant, tu vois. Tu peux. En tout cas, on va pas être d'accord. Mais il imprime quelque chose. C'est bien qu'on s'est pas d'accord. C'est très bien. Tant mieux de me remercier le foot aussi. Comme tu le disais tout à l'heure, le cœur fait que des fois, moi personnellement, si je dois donner objectivement, je dirais que Sir Alex, c'est le goût. Mais si je parle vraiment sentimentalement parlant, pour moi, c'est Ancelotti. Pour moi, c'est Ancelotti. Et pourtant, il a entraîné aucune des équipes que je supporte. Pour moi, ça reste Pep. Parce que Pep a battu tous les gros. Mais qui ne l'a pas battu ? Mais le seul qui a reconnu que je suis impuissant face à son équipe, c'est Ferguson face au Barça. C'est ce que je veux dire. Mourinho, elle a pris une valise avec Real Barça. Vous vous rappelez du 5-0, la même itard ? Oui, mais ça arrive, ça ! Mais ça arrive ! Il a dit qu'on n'a pas assez dépensé. Mais ça arrive ! Il a dit qu'on n'a pas assez dépensé. Non, mais vous connaissez. Le ratio, le combat, Guardiola-Mourinho, en face-à-face, il crie échec et mat' dès le départ. Non, non, non. Ça a été des vraies batailles. Tu ne peux pas dire que ça a été gagné. Non, non. Mourinho-Guardiola, il n'y a jamais eu de bataille. Avec Chelsea, il y a eu. Laisse-moi assister sur la fête. C'est que, tout à l'heure, on parlait du Barça de 2009. Tu te rappelles de la période 2008-2012 en Espagne où l'Espagne gagne l'euro. Oui. La Coupe du Monde, et l'euro. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Il s'est passé un truc. Il a vu le jeu comme le Barça. Même en Allemagne, on a reproché aux Allemands de vouloir faire du tiki-taka. Arsenal a vu le jeu comme le Barça. C'est la vérité. Moi, je l'accepte. Parce que, de toute manière, moi, je le mets dans mes... Non, mais là, je le mets dans mes projets les plus révolutionnaires. Et je reviens encore sur ça. Encore un truc que vous mélangez. 8h du Barça. Non, mais je reviens encore sur un truc. Je reviens encore sur un truc. C'est que vous apportez trop de crédit à Guardiola sur tout ça. Ça veut dire qu'en fait, sur l'Espagne, je parle. Ça veut dire qu'en fait, vous dites, tout le monde veut jouer comme le Barça. Non. L'Espagne avait déjà entamé sa culture d'un jeu différent quand ils ont perdu contre la France en 2006. Alors, je te laisse finir, vas-y. Et c'est à partir de là qu'ils ont créé une autre culture du jeu. Guardiola arrive à faire son truc. Attends, attends. Mais, mais, l'équipe d'Espagne ne joue pas comme le Barça. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses... Quand même, quand même. Mais oui, mais le Barça a gagné le jeu. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Parce que les choses se croisent. Les choses se croisent. Mais ne dites pas que Guardiola, c'est l'Espagne. Je ne sais pas quoi contre Guardiola, mais... Non, mais je vous dis juste. Juste pour finir sur ce que tu dis là par rapport à ça, l'Espagne entame un style de football dans les alentours des années 2008, 2001, etc. qui correspond effectivement à l'époque Barça-Pep. Oui. Mais il ne faut pas oublier de citer, c'est que il entame quelque chose, mais ça marche, ça gagne. Et ça dure. À la fois au Barça, à la fois en Espagne. C'est une réalité. À la même période. Là où Mourinho, et pourtant je défends Mourinho, tout ce qu'il a tenté, il a gagné, mais Mourinho ne retiendra pas de lui son jeu. Parce que malheureusement, tu le sais très bien, tu es un grand fan de Chelsea comme moi, le boring Chelsea, on l'a entendu mille fois. Mais pourquoi ? La première fois, la deuxième fois. Mais ça aussi, il y a une raison. Pourquoi on dit le boring Chelsea ? Parce que quand il prend Chelsea, je ne sais pas si vous savez, je ne sais pas si vous connaissez un peu Chelsea, je ne sais pas si vous connaissez West London. Non, je ne sais pas les clubs étrangers. Voilà. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Chelsea est en déficit de victoire et en déficit d'état d'esprit de vainqueur. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas se mettre à acheter des mecs. On veut gagner. Il faut remettre des gars qu'on la hargne, qu'on la niaque. Tu rentres dans un autre contexte. Non, mais pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas le faire. Parce qu'il ne peut pas le faire. Il ne parle pas du jeu de Pep. Il a eu le chacun blanc aussi. Pas le même. Quand on demande à Abramovic, tu ne veux pas le même. En tout cas, les gars. Et puis... Vas-y, vas-y. Non, vas-y, parce qu'il va falloir conclure, il va falloir conclure. Mais je t'ai laissue de venir. Donc là, ce n'est pas le même truc. Je vais lui dire un truc. Tu vois, il vient exprimer sur des trucs. Oui, oui, il y a des trucs quand même. Bien sûr. Ouais, Mourinho, c'est vrai que le haut niveau... Non, il faut oublier, tu vois. Je voulais dire un truc sur... Non, je voulais dire un truc sur l'entraîneur, mais je ne voulais pas les fous. Vraiment, et puis au final, ce n'est pas grave. J'aimerais bien avoir juste votre GOAT, clairement, votre plus grand coach de l'histoire, juste par curiosité, pour faire kiffer aussi les spectateurs, les YouTubers, je ne sais pas comment on appelle ça. La Grinta. Moi, The Goatfather, pour moi, c'est Carlo. Grand, grand, grand coach. Grand, grand, grand monsieur. Un gentleman. J'ai été honoré, moi, de ce mec-là, de lui serrer la main, et c'est rare, très rare que je dise ça. Franchement, c'est... Éternel respect pour ce boog-là, et tous les gens, je pense, qui l'ont côtoyé seront unanimes dans tous les corps, que ce soit des footballeurs, les gens qui travaillent au sein du club, de tout en bord, tout en haut. Très, très, très grand monsieur. Vraiment. Merci. Il aime ça ? Moi, je reste sur José Mourinho. Pour toi, c'est celui qui t'a le plus marqué. Il a déjà parlé dans le chelot. Il a mieux même parlé que ce que j'aurais pu dire. Donc, moi, c'est José Mourinho. C'est vraiment ce qui m'a marqué. Victor ? Moi, pour moi, actuellement, le plus grand coach, bâtisseur, découvert de talent et tout ça, actuellement, c'est Ferguson. Mais, je laisse très peu de temps à Gorgiola pour le détrôner. Très peu de temps. Il suffit que Gorgiola, il prend le nique national. Ce que tu avais dit bien avant, là, tu viens de le niquer. C'est la vérité. Peut-être pas de temps parce que, tu vois, Gorgiola, là, il n'a pas encore dépassé Ferguson en termes de titre. Il a sorti qui, Gorgiola, en plus ? Parce que tu parlais de... Ferguson, il a plein de noms. Mais Gorgiola, il ne sera jamais un déjeuner. Mais Gorgiola, c'est qui le... C'est là qui trompe sur lui. Il n'a pas un prisme pour lui. Non, mais même pour le monde. J'aimerais bien savoir. Non, mais là, je parle pour moi. J'avoue que je suis dans la nuit, là. J'aimerais bien une lumière. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit que Ronaldinho, ce n'était pas une légende. Je parle pour moi. Juste pour le défendre, franchement, on parle beaucoup de Pep, etc. C'est vrai, Pedro, elle était pas mal. Pep a la chance de récupérer l'équipe de Richcard. Et Richcard, et Richcard ne sait plus souvent ce qu'il a fait. Non, mais là, je parle pour moi. Il a bâti. Il a bâti Rich. Il vient récupérer une équipe qui est quasiment... Après, il a transformé. Voilà, c'est pas grave. Richcard, les gars, je pense qu'ils ne sont pas des franges à ce qui est devenu par la suite. Donc, Sir Alex ? Pour moi, Sir Alex, c'est Ferguson le meilleur, mais Guardiola va le détrôner. Moi, j'aurais eu envie de le rejoindre, ce que Ferguson, et pour moi, ce qu'il a fait, récupère Manchester et il a un déficit, je crois, de plus de 13 à 10. Il gagne fort. Ils sont Liverpool, il le dit. En 86, il dit, on va les dépasser. Il dit, quand je prends ma retraite, on les dépasser. On va les faire descendre de leur piédestal. Et il a réussi. Ça, c'est admirable. Et il a sorti des joueurs, comme tu dis, légendaires. Même un galois. Ce que Pep Guardiola a fait dans la terre, foot, c'est l'équivalent du 11 septembre 2001. Tu vois ? Et ça, ça n'a pas de fruits. Mourinho peut le regarder, il sait. Quand il le regarde. Ils se savent tous les deux. Il n'a jamais ridiculisé. Personne ne baisse les deux. Quand il se regarde, personne ne baisse les deux. Il n'a jamais ridiculisé Guardiola. Ce que Guardiola lui a fait, il a ridiculisé Ferguson et Mourinho. Il n'a pas ridiculisé. C'est le foot, vous connaissez le foot. Comme disait Feu Thierry Enron. Thierry Roland, vous me perdrez une fois 5-0 que 5 fois 1-0. C'est tout ce que je disais. Mais Guardiola, c'était plusieurs fois 5-0. Je n'ai pas compris la chute, mais bon. Si, c'est ça. C'est pour te dire qu'on peut chuter une fois. Ça n'est jamais arrivé à Guardiola, bon, mais c'est pas grave. Merci à vous. Merci à vous pour votre pertinence, pour vos avis. C'était vraiment une bonne émission. Je vous dis à très bientôt sur Grace TV. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et diffuser autour de vous. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501